Salut à toutes et à tous, c'est Duc Prono. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo importante aujourd'hui qui me tient à cœur. Je vais vous montrer pourquoi les nouveaux joueurs et même les joueurs actuels qui jouent en limited, vous devez oublier les limited pour vous concentrer en rare et juste parce que c'est la meilleure décision possible. Évidemment, j'ai pris un exemple concret. Donc moi, là, je suis en train de vendre tous mes limited. Donc j'avais à peu près 57 limited et là, j'en ai plus que 26 pour augmenter et améliorer mes rares. Évidemment, pas toutes les compétitions limited parce qu'évidemment, il y a aussi de l'amusement, il y a aussi du jeu à avoir. Mais je vais vous montrer quelque chose vraiment pour vous montrer à quel point les limited, il faut oublier pour les nouveaux joueurs. En tout cas, les gars, quand vous rentrez, essayez de rentrer en rare, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, El Paquito, c'est mon ami. C'est mon ami avec qui je parle beaucoup de Sorare, avec qui on kiffe Sorare à deux. Et lui, voilà, il a à peu près 8 rares jouables et 25 limited jouables. Donc en limited, il a à peu près eu un budget de 0,400 pour 624 euros. Et en rare, il a à peu près 0,600 pour 970 euros. Donc évidemment, il a moins de cartes, mais je vais vous montrer pourquoi c'est mieux de jouer avec moins de cartes. 8 cartes, ça veut dire qu'il y a quand même 3 changements. Donc il a 3 joueurs pour faire des changements. Donc on part avec ses équipes qu'il a. Donc il joue une cap 240 ici, il joue une cap 270 ici, même si là, en deuxième, on a celle-là. Ça, c'est sa All-Star Limited. Ça, c'est sa cap 270. Et ça, c'est son équipe palier, son palier rare, sa 240 Limited. Donc on va voir les résultats qu'il a chopés cette game week. Donc il a fait une très, 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 très bonne game week. Sa meilleure, je pense, de son histoire. Donc en cap 240, il a chopé une chair 3 plus le palier avec vraiment des notes de GOAT. En All-Star Limited, il y a aussi des notes de GOAT et il va choper une chair 2. En 270, il a franchement une grosse note et il ne chope rien du tout. Et c'est de là aussi que vient, à mon avis, que les Limited, ça commence à vraiment être compliqué. Et là, en Limited, il chope évidemment, en cap 140 Limited, il chope évidemment le petit palier qui fait toujours plaisir. Donc maintenant, on va un peu faire du calcul du ROI. Donc il a eu quoi comme rewards ? Il a eu deux paliers, le palier à 50 €, le palier à 5 €, sa carte rare et sa carte Limited en All-Star qui est son équipe 1. Donc en termes de rentabilité, en termes de ROI, pour la rare, il est 200 € sur 600 € comme on a vu. Là, il est 600 €, 95 €. Évidemment, si vous avez un tout petit budget, je ne peux pas vous dire de mettre 600 balles dans le jeu. Mais quand on cumule en fait les trois équipes, autant avoir une équipe rare que trois équipes honnêtement Limited, c'est vraiment, vraiment mieux. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, comme je vous ai dit, il a 33 % sur une seule game week de rentabilité sur son équipe. Il a 11 % sur son équipe à 290 €, donc son équipe la plus chère où il va choper sa meilleure carte évidemment. Le petit gardien de Vancouver, je crois, en MLS. Son équipe 2 où évidemment il a mis le moins d'argent, il a gagné zéro. Et son équipe 3 où il a chopé son petit palier, il a 4 % de ROI, qui est un bon ROI franchement. De 4 %. Et là, comme ça arrive une fois vraiment tous les mille ans, on comprend. Ensuite, je fais les équipes avec le score de sa meilleure équipe qui est son équipe All-Star et voir son équipe Cap 240 rares pour savoir qu'est-ce que les autres équipes auraient chopé. Donc là, il y a évidemment un gros gars parce qu'ils auraient eu 445 points, évidemment. Eux 425 points, c'est exactement, il a fait 423 points, donc ça ne change pas grand-chose. Et là, 379 points. Après, on pourra tous dire, oui, les joueurs d'ici sont meilleurs que les joueurs d'ici, etc. Mais là, c'est pour vous montrer vraiment le rapport de ROI par rapport à chaque compétition. Et là, donc, on retourne. Là, évidemment, avec les mêmes scores, ROI avec les mêmes scores. Donc, il a toujours ses deux paliers, toujours son petit. Sauf que pour son équipe Limited 1, à la place d'avoir 20 euros, il a 21 euros. Bon, ça ne change pas grand-chose. Pour sa cap de 170, par contre, il chope une récompense de 18 euros. Et pour sa cap de 140, il chope une récompense de 20 euros. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir que là, ça ne bouge pas. Là, il a quand même 11%, alors que comme tout à l'heure, exactement. Là, en Limited 2, il est à 19%, mais parce que son équipe, elle ne vaut pas cher. Et je pense qu'il n'aurait jamais pu faire ce score, honnêtement, avec ses joueurs en 270, cap de 170. Et en 3, par contre, il aurait pu clairement faire ce score et prendre son petit 20% de bénef. Donc, quand on regarde vraiment de manière très posée des choses, jamais on n'arrive à atteindre ce niveau de prix, ce niveau de rentabilité. Alors que c'est vraiment jamais dans une game week, vos 3 autres équipes feront ce score identique d'énormément de points. Donc, c'est une équipe par-ci, par-là qui fera ce score. Et donc, jamais ils arriveront à atteindre ce niveau en cartes rares. Évidemment, les cartes rares, ce n'est pas au prix où il les a achetés lui. Parce qu'il a été malin, il les a achetés un peu moins cher. C'est au prix du marché actuel. Donc, si vous regardez l'équipe que vous auriez faite avec le marché actuel. Donc voilà, je trouve que cette vidéo était assez importante parce que pas mal de gens se lancent sur des Limited. Et pour des petits budgets, évidemment, si vous avez 100 euros de budget, faites une cap de 140 Limited, c'est parfait. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un rare, comme moi en fait. Évidemment, c'est ma stratégie, donc je vais vous dire. Mais là, je vais vous montrer avec des vrais chiffres. Faire une cap Limited de 140, toujours intéressante, avec 20% de rentabilité, c'est toujours intéressant. Et d'avoir quelques petites cartes Limited, c'est sympa. Et de faire une cap de 140 rares, plutôt que faire plein d'équipes Limited, concentrez vos forces sur deux équipes. Et ce sera parfait, vous aurez une bien meilleure rentabilité. Voilà les gars, c'était tout pour moi. C'était Duc Prono, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un like. Ciao !